Musique Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter une œuvre tout juste restaurée, une œuvre qui s'appelle tout simplement Léton, qui a été réalisée par l'artiste Patrick Guérard en 1977, installée ici à Guyancourt au Parc des Sols dès 1978. Cette œuvre est aussi étroitement liée à l'association Jeunes Sculptures. Cette association Jeunes Sculptures a été créée en 1948 par un critique d'art et écrivain qui s'appelait Denis Chevalier, et il est un peu la cheville ouvrière de l'art public à Saint-Quentin-en-Yvelines dans les premières années de l'aménagement de la ville nouvelle. Ce qui explique aussi en partie pourquoi à Saint-Quentin-en-Yvelines on a cette collection importante d'art public, une quarantaine d'œuvres au total, 40 œuvres d'ailleurs qui font aujourd'hui l'objet d'une campagne de restauration. Alors celle-ci a fait l'objet d'une restauration, j'allais dire dans un double contexte. D'une part parce que l'art public à Saint-Quentin-en-Yvelines fait l'objet d'un programme général de restauration de ce patrimoine. Donc c'est tout un ensemble de Guyancourt qui est aujourd'hui revalorisé. D'ailleurs ici à proximité on en a trois. Le Léton qui vient d'être restauré, la Table des Géants qui est en cours de restauration, et un petit peu plus loin la sculpture Le Dragon qui a été restaurée elle en 2020. La restauration a consisté à un nettoyage des surfaces, structurellement il n'y avait aucun problème. Donc c'est un Léton qui est recouvert d'une patine brune, avec une patine brune qui était assez sensible. Donc enlever un dépôt enduré sur une patine sensible, plusieurs moyens ont été testés, à la fois chimique et à la fois mécanique. Et donc on est parti sur un traitement mécanique qui permettait à la fois d'enlever le dépôt calcaire sans altérer la patine brune. On a été capable de remettre l'oeuvre centrée sur le socle à peu près parfaitement. Elle est sécurisée de la même manière qu'elle l'était à l'époque, avec des tiges filetées qui ont été empruntées aux bons endroits. Donc on a remis le scellement de l'oeuvre qui était présent lors de la dépose, avec des nouvelles tiges filetées et un nouveau socle. Initialement, l'oeuvre Léton n'était pas située à cet emplacement, mais à quelques mètres, à l'entrée du maille des Saules. Et donc il a été décidé de transférer l'oeuvre de quelques mètres pour la mettre ici au centre de cette place de la République nouvellement restaurée. En plus de la restauration de l'oeuvre, celle-ci bénéficie d'un éclairage particulier qui a été mis en place dans ce contexte général de la rénovation. Ce qui signale aussi le fait qu'il s'agit d'une oeuvre encore un peu de transition, c'est qu'elle est posée sur un socle, et donc sur un piédestal au sens propre, et ce qui la rapproche encore des oeuvres telles qu'on peut les voir dans un musée. L'idée à l'époque, c'était aussi un peu dans ses premiers temps de faire de la ville, ou certains espaces de la ville, un musée de sculptures en plein air. On est là encore, on le sent, sur une oeuvre un peu de transition, du moins dans les commandes réalisées à 50 ans en Ibu. Sous-titrage Société Radio-Canada